Ous les Saiyans, j'espère que vous allez bien. Et bien me revoilà, encore pour un road. Normalement j'avais deux mois d'arrêt, mais vous me connaissez un petit peu, le phénomène. J'ai repris un peu plus tôt, enfin je suis en train de reprendre, et puis ça me motive de vous faire les vidéos, donc du coup je me force à reprendre. Voilà, comme je vous avais dit, un Saiyan ça reprend toujours un peu plus tôt, enfin je crois. En tout cas, la science n'explique pas tout. Enfin, c'est peut-être un manga qui dit ça. Peut-être en fait que je vis dans un manga et je crois que le corps est indestructible. Je crois que je me suis inspiré d'un manga en fait. Je crois que c'est un manga qui dit qu'il y a un manga. Ah ouais c'était peut-être cette séquence là Enfin bref, on est parti, on va y aller Et je vous fais la présentation tout de suite du petit warm up Alors pour le warm up vous aurez à réaliser 10 cap push up Donc on se met en position de pompe, on vient repousser le sol Pour venir faire travailler un petit peu ce zomoplate En protraction-rétraction, c'est-à-dire qu'on vient serrer ces zomoplates Et les éloigner ensuite, vous en ferez 10 comme ceci Et ensuite on passera sur 20 tape-épaule en position de planche Et il faudra réaliser 3 rounds Après ce petit warm up, on enchaînera avec un petit skills Donc la partie technique, toujours sur le handstand Donc ça fait un petit moment qu'on le travaille Là on avait travaillé beaucoup les handstand holds jusqu'à arriver au 10 x 30 x 30 Là on est en train de travailler maintenant les shrugs On va travailler les shrugs et les tape-épaule Donc on va avoir deux parties dans cette partie skills En premier, vous aurez à réaliser 10, entre 10 et 20 wall facing handstand shrugs C'est-à-dire qu'on se met face au mur Si vous ne pouvez pas encore monter tout en haut, ce n'est pas grave Ça se fait aussi en montant les pieds un petit peu moins haut Et vous devrez réaliser entre 10 et 20 shrugs Donc repousser le sol pour venir travailler un petit peu vos trapèzes Si même les pieds au mur, même la moitié, ça ne vous convient pas Et vous n'arrivez pas à sentir l'exercice Désolé d'avoir une voiture qui passe Et bien alors vous pouvez très bien le faire au sol Je vous montre les deux versions tout de suite en vidéo Et il faudra réaliser 3 séries Et ensuite, nous aurons une petite partie B Donc la partie B, toujours sur le handstand Il faudra réaliser 8 rounds de 20 tape-épaule à réaliser lentement C'est-à-dire qu'il ne faudra pas prendre le train Et essayer de taper sur ses épaules le plus vite possible Le but est vraiment de chercher la maîtrise Donc pareil, vous pouvez monter un peu moins haut sur le mur Ou alors tout en haut Et sinon, ça se fait aussi très bien au sol En position de pike Tout de suite, démonstration vidéo Ah oups, pardon, j'allais oublier Vous aurez 30 secondes de repos entre les 8 rounds Cette fois-ci, je vous mets vraiment la vidéo Et maintenant, on pourra passer au workout Donc le workout est assez court Donc il va falloir mettre pas mal d'intensité Vous aurez 3 rounds à réaliser 2, 10 pull-up Si vous ne pouvez pas faire les pull-up Vous avez vu, moi j'ai trouvé une solution Pour faire les pull-up, d'accord Je vais bientôt installer une barre de traction Une barre de traction à la maison Mais pour l'instant, j'arrive à trouver des alternatives Vous pouvez faire ça sur une porte N'hésitez pas à la caler avec une serviette Pour pas qu'elle se ferme Moi j'ai fait avec des volets Mais vous pouvez très bien le faire avec une porte dans la maison Si vous n'avez pas encore votre action stricte C'est pas grave, vous pouvez faire des tirages avec une serviette Voilà, le but étant de placer une serviette autour Soit d'un poteau, soit d'une porte, soit de quelque chose Et pouvoir faire des tirages C'est pas grave si vos jambes sont pliées Tout ce que je veux, c'est que vous ayez bien vos omoplates bien serrées Tout le long du mouvement Après les pull-up, vous devrez réaliser 20 fentes arrière alternées Donc 20 fentes arrière alternées En position de gobelette C'est-à-dire qu'il faudra prendre un poids Peu importe si c'est une kettlebell que je vous ai prêtée Ou une dumbbell que je vous ai prêtée Ou alors tout simplement un sac rempli de livres Ou de ce que vous voulez Vous prenez un poids assez lourd D'accord Donc moi bien évidemment, je viens de reprendre Donc j'ai pris une kettlebell de 16 kg Mais je pense que j'aurais pris beaucoup plus lourd En temps normal Donc vous la prenez en gobelette Gobelette, ça veut dire qu'on la tient vraiment devant Et on vient faire 20 fentes alternées Donc 10 de chaque côté Et je vous mets tout de suite ça en démonstration Après les 20 fentes alternées Vous devrez faire 20 hollow body rock Donc toujours pareil Soit les jambes et les bras bien tendus Soit vous pouvez plier les jambes Et enfin, vous finirez par 10 gobelette squats Donc moi je vous l'ai fait en démonstration Mais c'est vraiment quelque chose que je ne peux pas encore faire Donc moi j'ai fait 10 strict handstand push-up Puisque je ne peux pas trop travailler les jambes pour l'instant Les fentes, ça allait Mais les gobelette squats, ce n'est pas possible Par contre, je vous montre quand même bien évidemment La démonstration des gobelette squats Sous-titrage ST' 501 Et voilà les Saiyans J'espère que tout est clair Et que vous allez vraiment envoyer sur ce WOD N'y allez pas tranquillement Vraiment essayez d'y aller vite Et de faire ça bien propre N'hésitez pas à mettre du poids sur les fentes Pour vraiment que ça vous puise Au final, vous avez 60 fentes à faire Donc 30 de chaque côté Vous n'avez que 30 tirages à faire Que 60 allo body rock D'accord ? Et seulement 30 gobelettes squats Donc, je pense qu'il faut mettre lourd Et essayer d'aller très très vite Voilà Donc sur ce, je vous souhaite bon courage Et puis, n'hésitez pas si vous avez la moindre question Je vous laisse sur un petit extrait d'un manga que je suis en train de vraiment kiffer Et voilà Allez, bisous les Saiyans Ouz 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 Alors, on voit